Et là, on arrive au projecteur. Ah oui, il y a un petit truc qui nettoie. Ouais. Je crois qu'on appelle ça un déioniseur. C'est possible. Je crois que ça enlève l'électricité statique et un peu les poussières. Et un peu les poussières, il y a un moteur. Moi, je ne trouve pas ça hyper efficace. C'est peut-être parce qu'il est ancien, je ne sais pas. Pour les poussières. Et puis après, je vais installer mon film dans le chrono et faire les boucles et tout ça. Ça, tu connais. Donc moi, je vais sélectionner le 7 comme ça. Vu que j'ai beaucoup d'amorces, je m'en fiche. Je prends le 7. Alors généralement, il y en a qui allument le Xenon, tu sais, pour avoir la petite lumière. Parce qu'aussi, il y a une ampoule normalement, toute petite ampoule qui t'aide à cadrer. Mais la petite ampoule est cassée. Et moi, j'allume le Xenon bien plus tard. Donc je fais mon truc avec mon téléphone et ma lampe. Donc voilà. Là, je vérifie. Je ne sais pas si on t'a déjà parlé de ça. Mais la position de ta Croix de Malte. Pour la tension et la hauteur de tes boucles. Je vais enlever ça. Je vais garder quoi. Je vais prendre une fenêtre pour le Victoria. Donc ici, on a surligné le 185 qui est à droite. Et puis, on a le scope qui est à gauche. Là, on va commencer par le 185. Vu que c'est des bords d'annonce, je pense qu'on va être surtout là-dessus. Même si j'ai mis différents formats. Et donc là, à partir de ce moment-là où j'ai posé la fenêtre, c'est là où je vais pouvoir cadrer. Parce que sinon, si j'avais été sans ce cache-là, le trou est vraiment énorme. Et ça n'aura pas été terrible quoi. Voilà. Là, je vais pouvoir y aller. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu vas voir Pierre. Donc là, le... Je ne sais pas si tu vois bien. Moi, j'imagine que tu connais la grenouille. Je ne te la présente pas. On appelle ça la grenouille. Je crois. Encore une fois, je suis un jeune projectionniste. Peut-être qu'on va raconter des conneries. Mais là, j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait du mauvais bruit ? Donc là, je vais pouvoir ajuster ma boucle. Je le fais par rapport à ce débiteur-là. Là, celle du bas. Voilà. Donc voilà. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Du coup, là, je peux tirer. Je pousse comme ça. Moi, je la trouve pas mal ici. Tu vois. On peut mettre... Si j'avais un gros gros doigt. Papa. Voilà. Ça fait ça. Là, quand on fait ce son-là, c'est que c'est plutôt bon. Après, je passe ici. Là, c'est des détecteurs si le film s'arrête. Donc c'est important de bien passer et de mettre la tension dessus. Tac. Je vais allumer le projecteur. D'abord, le chrono. Mon palper, il est là. Enfin, mon plateau, pardon, il est déjà allumé. Pour le redresseur, je peux le mettre déjà en tension. C'est ce qui va envoyer la lumière. En temps déjà, là. Ouais. T'as l'aération, puis c'est mise en place et tout ça. T'as vu, c'est quand même une grosse lanterne. 2 000 watts ? 4 000 ? Pas sûr que ça soit du 4 000. Je crois pas. On pourra regarder après si tu veux. Et puis comme ça, je vais envoyer du film. C'est toujours de la mort, sans faire foutre. Pour pouvoir après finir mon chemin sur le plateau. Ouais, là, les boucles sont très bien, quoi. Moi, le projecteur est vieux, ça marche pas quand je l'éteins. Du coup, t'en as... J'étends la tension. Mon volet est fermé. Il est rapide, hein ? Ouais, moi, normalement, c'est plus... Là, je t'envoie le digital. Il y a le sombre. Je peux le recoller comme ça. Tac. Le rideau, alors ? Ouais, c'est parti. L'ouverture du rideau, je peux déjà mettre à 50 au niveau luminosité. Là, regarde, j'ai les formats ici aussi. Je te montre un rappel. Une rideau, il se met en fonction de la taille de... Non, non, c'est des caches noires qui montent et qui descendent. Regarde, là, je pense qu'on est en 1.66, mais c'est pas sûr. Je vais monter en 1.85, en flat. Et là, regarde, ça monte. C'est la petite... Ah oui, une écran, ouais. Le petit truc sympa, quoi, d'ici. Ouais. Là, ça part. Je vais pouvoir baisser la lumière. Et là, je vais attendre de regarder quand est-ce que ça va arriver. Là, j'y suis bientôt. Je vais avoir ma petite croix, là. Là, je vais pouvoir y aller, quoi. Bon, du coup, c'est en français, il n'y a pas de petite. Et là, on est sur... C'est le chissol of Drift. de John Cassavetes. Super team.